Salut à tous, nous sommes au festival Omega 5, donc à Mur et Rigné, côté d'Angers. Nous sommes avec un des membres de The Great Old One, qui va se présenter. Salut, ça va ? Salut, c'est Benjamin, chanteur de TGO. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de cette période, derrière nous j'espère. Nous dire un petit peu comment vous, vous avez ressenti cette période et qu'est-ce que vous avez fait ? Forcément, vu qu'on a sorti notre album en octobre 2019, ça nous a un peu coupé l'oeuvre sous pied. Encore qu'on a eu la chance de pouvoir faire une tournée quand même pour présenter en France. Ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y a pas mal de groupes, on ne pourra forcément plus le faire. Donc, ils ont été très contents de pouvoir le faire, mais après, tout ce qui est décalé s'est annulé. Donc, ça a été compliqué, mais ça en même temps, pas que pour nous. Il a fallu trouver un rythme, c'était pas forcément simple en fait. Chacun un peu dans son coin. Donc, on va dire qu'en termes de création, on a mis du temps à se fonder dessus. On n'avait pas forcément envie tout de suite de repartir sur la composition d'un nouvel album, puisqu'en fait, on avait l'impression de même pas avoir eu le temps de défendre le cosmicisme. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, on a attaqué un autre projet. Donc, je ne peux pas dire grand-chose encore pour l'instant, mais un projet live qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Et on a profité de ce temps-là pour l'attaquer. On est presque à la fin. On a très hâte de l'annoncer. Il ne sera pas encore tout de suite. Il faut qu'on travaille. Mais ça nous permet d'avoir autant des concerts liés à cosmicisme, autant que ce nouveau projet. Ça va être très très chouette. On va pouvoir faire pas mal de choses. D'accord. Alors, les concerts, ils se sont arrêtés, comme tu disais. Est-ce que vous allez reprendre là où ça s'est arrêté ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont gagné ? Il y a des choses qui se sont greffées ? Il y a d'autres choses qui vont changer ? Malheureusement, comme ça a duré assez longtemps quand même, mine de rien. Beaucoup plus qu'on imaginait au départ. Pas mal de tournées qui ont été reportées. Et puis comme elles ont été reportées une deuxième fois, elles ont été annulées. Notamment celle avec Ultimas qui devait être faite et qui avait été reportée au début. Puis après, qu'elle était annulée parce que c'était trop long. Il n'y avait pas assez de visibilité. Et puis dans Ultimas, ils viennent tous de pays différents. Donc, c'est toujours compliqué. Donc là, à part les festivals... Bah si, la plupart, c'est des festivals qui se sont reprogrammés. L'Inferno en Norvège au mois d'avril. Et après, les festivals d'été, l'année prochaine. Le LFS, le Kraspop, le Metalbass, les 2-3 autres trucs qui sont en cours en fait de validation. Enfin, qui sont validés mais qui ne sont pas annoncés encore. Donc, nous, pour l'instant, on espère pouvoir vite reprendre la route. On aimerait vraiment bien se faire une bonne grosse tournée de 3 semaines à mois. Mais bon, pour l'instant, on est encore en train de travailler. L'album est sorti, donc, tu disais, à peu près fin 2019. C'est vrai qu'on est quasiment à deux ans. Oui, carrément, on a peu de choses prêtes. Comment vous allez travailler ? Parce que bon, c'est vrai qu'un album qui a deux ans, c'est déjà loin. Est-ce que vous allez changer des choses ou est-ce que vous allez continuer dans ce qui était prévu au départ ? En fait, je me rends compte, je me suis posé exactement la même question que toi avant qu'il y ait de la reprise. Mais là, je me rends compte que le public, ou aussi en concurrence, attend qu'on continue à défendre cet album-là. On continue à être programmé, on joue là. Donc, je pense que pour l'instant, le temps que notre autre projet, prochain album, ça, il faudra attendre un petit peu, mais notre projet, on sera bien prêts, on va continuer à défendre Cosmicisme. On a très peu pu le faire. On l'a fait un peu en France, on ne l'a pas du tout fait à l'étranger. On a encore, je pense que l'album a encore de beaux jours devant lui. Je suis content. Justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu dessus ? Oui, je suis toujours à dire comment, après deux ans, comment vous voyez cet album ? Alors, moi, j'en suis toujours très content. C'est assez classique, c'est de dire ça, évidemment. Et puis, on peut dire le contraire. Mais, non, c'est... Les retours, ils sont excellents, les gens nous en parlent encore. Là, d'autres personnes qu'on a croisées nous ont dit encore, et l'album est vraiment excellent. Donc, le public n'a pas encore pu trop le voir en live. Donc, on peut tout à fait encore le faire. Moi, j'ai aimé cet album. Enfin, j'aime cet album. Parce que, pour moi, c'est une évolution. On va toujours essayer d'évoluer d'album dans un album. C'est de jamais proposer exactement la même chose. C'est style. C'est de jamais proposer exactement la même chose. Et là, il y a une évolution. Que ce soit au niveau du line-up, mais que ce soit aussi au niveau de l'ambiance. Je trouve que chaque album de TGO a sa propre identité. Et c'est assez une identité très forte, par ce côté assez cosmique, justement. Et je pense que Sénipan, on prend encore beaucoup de plaisir à les jouer. Comme je vous le dis, il y a 15 jours, on a repris des concerts. Et on a pris énormément de plaisir à jouer ces morceaux. C'est un an de nous qu'on ne l'avait pas fait, évidemment. Donc, pour l'instant, l'album a très bien fonctionné. On continue à nous ouvrir des portes. Les gens continuent à être intéressés, à avoir envie de le voir en live. Je pense que c'est un exercice différent, forcément. Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. D'accord. Deux ans, donc deux ans. Et que le recul, est-ce qu'il y aurait des choses que nous auriez changé sur cette album? Ouais, ouais. C'est vrai. Toujours la question, difficile. Évidemment, oui, avec le recul. Mais en même temps, tu te dirais que ce n'est pas la question des deux ans. C'est une question assez classique. Tu sers un album, tu l'écoutes un mois après, tu te dis « Merde, on aurait peut-être pu faire de cette manière-là, de cette manière-là. » Les deux ans ne changent pas grand-chose. En plus, j'ai l'impression que ces deux ans, ça a presque été une pause, au final. Quelque chose qui a existé, évidemment. Mais au niveau de l'album lui-même, un mois, deux ans, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, on ne va pas te changer. Et ouais, il y aurait peut-être eu des choix, mais des choix artistiques. Et après, dans son ensemble, je trouve que c'est cohérent, les morceaux fonctionnent très bien. Et je trouve qu'il y a toujours aussi Lovecraftien. Il y a une vraie ambiance Lovecraftienne dedans. C'est vraiment ce qu'on voulait faire. On a eu vraiment ce qu'on voulait faire. Justement, pendant cette période, est-ce que vous avez réservé des surprises ? Je pense à des titres que vous avez composés, justement, pendant cette période. Ou est-ce que, non, vous en êtes restés là et que vous avez fait autre chose ? Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas tellement de composition. Alors, un petit peu, j'ai commencé, de toute façon, je le fais toujours, mais j'ai commencé à recomposer juste après, c'est ce que je fais d'habitude, après chaque album. Mais la période, il y a des artistes pour qui ça a été fantastique, cette période. Ils ont pris le temps, en fait, de composer. Moi, ça n'a pas été tellement ça, en fait. Ça n'a pas été une période très propice à la composition, sauf sur l'autre projet dont je t'ai parlé tout à l'heure, donc je ne peux pas dire grand chose. Là, là-dessus, il y a eu vraiment quelque chose. Il y a eu vraiment un truc. Et donc, du coup, on s'est plutôt focalisés là-dessus. Mais après, c'est comme d'hab, chacun, dans ces périodes-là, les gens, chaque membre, on a profité pour faire part d'autres projets, très musicaux, des projets familiaux, des projets professionnels, y compris un petit peu de temps. Donc, à part ce nouveau projet, au niveau de l'album, les nouveaux titres, les nouveaux titres feront un nouvel album. De toute façon, il faut prendre le temps. Pour l'instant, c'est vraiment ce projet live qu'on va terminer avant de démarrer. Il faut qu'on le termine de toute façon, qu'on le présente, avant de pouvoir démarrer le vrai processus pour nous. D'accord. Alors, justement, tu parles du live, on va reprendre un petit peu les étiérétiques. Est-ce que, justement, cette période vous a amené de la réflexion, d'autres choses ? Est-ce que vous avez changé un peu votre façon, je veux dire, en live ? Est-ce que vous allez améliorer les choses ? Est-ce que ça a changé votre vision en général ? On est toujours dans cette optique d'améliorer les choses. Après, on avait déjà, pour être tout à fait transparent, on avait déjà beaucoup travaillé sur la tournée avant les recours préparés. Comme, en fait, c'est un peu la continuité de ça. Pour moi, il n'y avait pas forcément besoin d'améliorer beaucoup de choses. Après, on y pense tout le temps, que ce soit en termes de son. On y pense tout le temps. Donc, oui, bien entendu, on essaiera d'améliorer les nouvelles choses. Pour l'instant, il faut encore se donner le temps. Je pense qu'il faut retrouver cette dynamique. La crise sanitaire, c'était une rupture. Et ça a trompé complètement la dynamique de tous. Moi, j'ai du mal à imaginer, composer ou préparer des choses s'il n'y a pas de finalité. J'ai toujours besoin d'une finalité. Il y a des gens qui arrivent très bien sans ça. Moi, j'ai besoin d'une finalité. Et là, en l'occurrence, sans concert, avec une espèce de brouillard. Tu ne sais pas trop ce qu'il y a au bout. Ce qu'il va se passer. Exactement. Donc, compliqué pour moi de me projeter et donc de préparer, d'avoir du recul, de nouvelles choses. Donc là, pour l'instant, on réfléchit comme on le faisait avant. Mais j'ai un peu l'impression, à part ce projet dont je te parlais tout à l'heure, que c'était une parenthèse qu'on zappe et on repart à maintenant. C'était long, quoi. C'était super long. Ça, c'est évident, ça a été long. Mais bon, on a beaucoup de choses. Vous disiez que vous avez repris des concerts il y a 15 jours. Est-ce que ce n'était pas trop dur de se remettre en jambes et... Je ne regarde pas ça. C'est l'un et l'autre, en fait. En gros, oui, il y avait un stress, il y avait un... Il y a toujours un peu, mais... Il y avait un stress, il y avait de se remettre un peu dedans. Une espèce de sensation de ne plus trop savoir comment faire. Quand ça fait 10 ans que tu fais des concerts tout le temps, le moment où ça arrive, tu te dis, merde, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais savoir le faire ? C'est tout con. Est-ce que je vais réussir à le faire ? Et en fait, tu montes sur scène, tu as le tour de matos, ça marche. Et là, c'est un bon début. Ça fonctionne, ça sonne. Tu as tes membres à côté de toi. Tu sais que le rituel doit être intense. Tu as l'intention qui démarre. Les gens sont là, parce que ce qui a été compliqué, c'est de redémarrer avec un public qui était lassé, qui a un problème. En fait, le public a envie de retrouver ça. Et donc, du coup, on l'a senti il y a 15 jours énormément. Dès la première note, c'était parti. Tu retrouves tes reflex, tu retrouves tes repères, tu retrouves ce qu'il y a assez travaillé. Mais surtout, tu retrouves cette sensation de pouvoir te lâcher. Ce qui aurait été compliqué, c'est de se dire à la suite, il va falloir six mois pour retrouver une sensation, je peux un peu lâcher prise et arrêter d'être concentré de manière permanente dans une certaine partie directe. Donc, vous finissez le site de l'album, prochain album, je suppose que tu as commencé un petit peu à avoir des idées, on peut l'attendre pour quand ? Est-ce qu'il est trop tôt ? Ouais, c'est beaucoup trop tôt. Comme je te disais, il faut d'abord finir l'autre projet, le projet live, avant vraiment d'attaquer. Moi, j'ai besoin de le terminer, j'ai commencé à composer, je sais à peu près sur quoi je voudrais partir, après savoir si je vais y arriver, mais en tout cas, je sais sur quoi je voudrais partir. Donc, il y a quelques riffs, il y a des ébauches de morceaux, mais c'est pareil, plus le temps avance, comme je n'ai jamais envie qu'on se répète, plus le processus de composition prend du temps. Au début, c'est facile en fait, tu avances tout comme ça. Là, aujourd'hui, le but, c'est pas faire la même chose. Donc, tu peux vite retomber un peu dans les mêmes écueils que tous les autres albums. Là, c'est de proposer quelque chose comme TGO. Essayer de trancher un petit peu, proposer des nouveaux éléments. Donc, ça va prendre du temps. C'est évident. Je te dis, on aura ce projet-là qui va déjà bien nous occuper et je suis sûr que le public va être au rendez-vous parce que nous, ça nous passionne. Et je pense que ça me les passionne aussi. On se fait vraiment quelque chose de très sympa, très immersif et purement Lovecraftia. Donc, il faut prendre le temps de tout. Voilà, exactement. Le prochain album sera sur le même label ou pas ? C'est vraiment une question. Il n'y a aucune raison que ça change. On est très bien chassés. Ça se passe très très bien. Après, je ne veux pas dire quelque chose pour dire le contraire dans deux ans. Il n'y a aucune raison que ça change. Vraiment. Mais, poser une vérité alors que je ne vois pas dans le futur, je ne t'affaire pas. L'Oméga, ça t'inspire quoi ? Tu as fait un petit tour ? J'ai fait un tour. En même temps, comme on est arrivé à midi et qu'on joue à minuit 30, je veux dire que j'ai fait quelques temps. Il faut s'occuper. Exactement. Il y a eu quelques interviews, mais il faut bien s'occuper à côté. Moi, j'aime beaucoup. La salle est superbe. La scène est très grande. Il y a l'expo à côté avec notre ami et ancien membre Jeff qui a ses toiles là-bas. Donc là, on passe beaucoup de moments ensemble. C'est hyper agréable de se retrouver puisqu'on n'a pas l'occasion de se voir tout le temps. Donc, c'est hyper sympa de se retrouver. Donc, pour moi, c'est un plaisir de se retrouver là. Et je te dirais que le temps, forcément, c'est long. Le temps entre l'arrivée et le concert. Mais en fait, ce temps-là, il a un côté très agréable parce qu'il fait beau. On est dehors. On profite. Moi, j'aime cet endroit. J'ai l'impression de retrouver une grande ambiance de festival avec que des gens souriants, que des gens contents et avec du gros son. Et j'ai très hâte qu'on joue parce que la scène est belle. Et je pense que le début peut être bien. D'accord. Et bien, je te demande un petit mot pour la fin. Et puis, je pense qu'on se croisera d'ici là, l'année prochaine certainement. On se croise tous les ans. Merci pour l'interview. Merci pour l'échange. Merci pour l'intérêt, le soutien. Comme tu disais tout à l'heure, mine de rien, c'est un an et demi. Et on ressort de ces un an et demi. On s'entend qu'on est toujours attendus, qu'on est toujours là. On a une place, mine de rien, qu'on tient pas pour accuse dans le paysage métal français. Et peut-être même ailleurs. En tout cas. Et de toute façon, ça ne tient qu'au public de continuer à nous soutenir. Donc, bah, merci. Merci à toi. Et que l'album n'a pas été oublié. Et que l'album n'a pas été oublié un an et demi. Et que les gens sont encore... Demandeurs. Demandeurs, en fait, de le voir en live. Et de le voir avec le gros son du live. Et la prestation scénique. Donc, non, non. Il n'y a que de la gratitude là-dedans. Et pourvu que ça dure. Voilà. Et bien, je te remercie et puis à très bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et la fin. Applaudissements. ... ... ... Sous-titrage FR ?